En tant qu'islamologue, connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abbassie souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats et à tous les membres du gouvernement de l'Occident. Depuis toujours, nous avons entendu des propos incorrects, affirmant que l'islam n'est pas négatif et que seulement certains des musulmans sont intégristes. Fausses paroles et falsifications, comment les individus deviennent-ils intégristes ? N'est-ce pas le biais de l'idéologie de l'islam ? N'est-ce pas les versets du Coran ? N'est-ce pas la tradition et les méthodes utilisées par M. Mahomet lui-même au départ de l'islam ? Aujourd'hui, regardez les grands chefs de toutes les tendances musulmanes, imams, muftis, enseignants, qu'elles soient sunnites, zargavis et ses fidèles, chiites, koméinis et ses fidèles, wahhabistes, les actes en Arabie saoudite et ben laden dans le monde, ou alawites, les actes en Syrie ou au Liban. Et tous les actes terroristes djihadistes que nous constatons tous les jours en Afrique, Pakistan, Afghanistan, Irak, Israël, Angleterre sont dirigés par les grands savants de l'islam qui sont capables de fabriquer et transformer un médecin, un ingénieur, un professeur, un pilote musulman en un assassin kamikaze qui tue des personnes innocentes. C'est ici que nous devons être conscients que selon le Coran, les guerres et les attaques commises envers les autres peuples et tribus ont été exercés, effectués et exécutés par le fondateur même de cette pensée.